Paul-Henri Mathieu lui affrontera Gustavo Kwerton, le triple vainqueur à Roland-Garros vient faire ses adieux à la compétition à Paris. Peut-être une chance pour le français, déterminé à aller loin dans ce tableau. Pour cela, il a fait appel depuis le début de l'année à un entraîneur suédois que l'on connaît bien, Mats Villander. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à l'une de leurs dernières séances d'entraînement. Serge Adjian, Federico Nekotra. Pour préparer Roland-Garros, Paul-Henri Mathieu fait équipe avec un entraîneur qui connaît bien le chemin de la victoire. Il est suédois, il a gagné trois fois Roland-Garros, sept grands chlèmes et il a gagné huit blanets en double aussi. Mats Villander marque l'histoire du tennis par ses victoires mais également pour son fair play. 1982, demi-finale de Roland-Garros, Villander, âgé de 18 ans, refuse la victoire contre Claire sur une balle de match qu'il juge faute. A la demande de Mats Villander, on rejoue le point. Le jeune suédois remporte le point suivant, la rencontre et deux jours plus tard le tournoi. Le péril des balles de match, Paul-Henri Mathieu connaît bien ça. Elles lui ont souvent joué de mauvais tours. Aujourd'hui, l'alsacien a la chance de travailler avec Villander, joueur, entraîneur de renom et tout simplement homme charismatique. Moi je prends ça comme du pain béni. Côtoyer Mats, je veux dire que tous les jours on apprend parce que c'est quelqu'un qui a bien entendu, qui a une expérience extraordinaire. Mais c'est un personnage aussi qui est extrêmement intelligent, quelqu'un qui a bien réfléchi sur tous les problèmes du tennis. Il y a 25 ans, Patrice Agelower était l'entraîneur de Yannick Noah, vainqueur de Mats Villander en finale de Roland-Garros. Aujourd'hui, les deux hommes associent leurs efforts pour faire progresser Paul-Henri Mathieu, un joueur capable de s'imposer un jour à Paris. Assurément, je pense qu'il a le potentiel pour gagner, il est confiant, assez fort mentalement et costaud physiquement. Mon job, c'est d'essayer de le rendre plus complet. A 43 ans, l'ancien numéro 1 mondial ne ménage pas ses efforts avec un adepte du travailler plus pour gagner plus. Paul-Henri Mathieu a conscience de la chance qu'il a. Ça nous pousse dans les limites, mais bon après c'est vrai que l'entraîneur ne fait pas tout non plus, c'est vrai qu'on est tout seul sur le cours, lui il met beaucoup en dehors, mais c'est sûr que ça peut apporter un plus. En forme ascendante, Mathieu débutera son tournoi contre Cuerten, dont c'est les adieux à Paris. Willander, lui aussi ancien vainqueur de Roland-Garros, sera là pour assister au spectacle.